Merci. On va donc pouvoir commencer cette deuxième table ronde autour du thème le paiement des services environnementaux ou des services écologiques. Je pense qu'on va devoir discuter exactement de quoi on parle quand on parle de services environnementaux, services écologiques et de qu'est-ce que pourrait être la rémunération des paysans en échange de services d'intérêt général, en tenant compte, c'était compliqué quand même, ce matin. Est-ce que les paysans sont conscients qu'ils fabriquent un paysage ? Est-ce qu'ils ont été amenés parfois à l'oublier, ce genre de choses ? Est-ce qu'il faudrait ? Et la perception qu'on peut avoir des paysages entre les paysans eux-mêmes et les citadins, quand on parle de services d'intérêt général, c'est éventuellement toutes les couches sociales. Alors pour cette table ronde, sont présents ici d'abord juste quelques défections. Gilles Boeuf ne peut pas se joindre à nous parce qu'il représente la ministre de l'Écologie dans une conférence à l'UNESCO. Donc désolé, il a prévenu, donc il a su ça assez tard. Et le représentant du réseau SIVAM non plus ne peut pas venir parce qu'il est tombé malade. Donc juste deux défections pour notre table ronde. Mais sont ici donc présents. Xavier Poux, ici présent, présenté comme ingénieur agronome, coordinateur de l'ouvrage Agriculture, Environnement et Territoires, à la documentation française, Gilles Luneau, écrivain journaliste, auteur de La forteresse agricole, Robert Lévesque, ici présent, et l'animation sera assurée par Hélène Tenot, économiste de l'environnement. A vous la parole. Bonjour à tous. Merci de revenir après la pause pour une nouvelle table ronde, qu'on espère aussi stimulante que la première. Donc je vais me tourner sans trop tarder vers Xavier Poux, mon voisin. Vous allez avoir la tâche d'éclairer la salle sur une notion qui peut paraître technique quand on lit le programme, un paiement pour services environnementaux. Donc on a échangé avant, on s'est dit que c'était une assez bonne idée de repasser par quelques étapes logiques. Les services environnementaux, qu'est-ce que c'est ? Et les paiements pour services environnementaux, pourquoi et comment, quel type de paiement pour services environnementaux on pourrait avoir ? Donc ça, ce sont mes deux premières questions pratiques de concept pour s'assurer qu'on partage tous les mêmes notions, avant de rentrer ensuite dans plus de débats, qui est, si on veut les faire, comment on les fait, à quelle échelle, pourquoi, avec quels acteurs ? Je laisse Xavier Poux faire ce propos introductif. Merci. Alors je me suis demandé si cette table ronde n'était pas une espèce de piège, parce que paiement pour services environnementaux, ça pue le technocratisme. Et je pense qu'on est une assemblée qui pue le technocratisme. Donc si on parle de ça, ça risque de coller un peu au basque. Mais je vais quand même me piller à l'exercice, donc d'une présentation un petit peu, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que je pense qu'il pourrait y avoir un colloque uniquement là-dessus. Mais des points de définition, peut-être déjà pour qu'on ait une base commune de savoir de quoi on parle. Alors avant de parler de paiement pour services environnementaux, peut-être un rappel, le point de départ du concept, c'est que les écosystèmes fonctionnent et en fonctionnant, ils rendent des services à des sociétés humaines qui sont au sein de ces écosystèmes. Alors déjà en disant ça, on voit qu'il peut poindre une critique parce qu'il y a une critique qui se développe là-dessus, mais ça instrumentalise énormément la notion de service écosystémique, puisqu'on se place du point de vue d'une société humaine et c'est très utilitariste comme vision des choses. Mais il n'empêche que si on se place de ce point de vue-là, on voit bien, et c'est tout un courant de la pensée écologique, de se dire que notre survie en tant que société dépend bien du bon fonctionnement des écosystèmes et si j'ai bien compris, les sols ont une place importante dans ce fonctionnement. Donc ça c'est le constat de départ. Alors, deux idées dans paiement pour services écosystémiques ou services environnementaux. Je ne vais pas rentrer dans un débat sémantique parce qu'il y a des gens qui se posent la question est-ce que c'est différent de parler de services écosystémiques, est-ce que c'est différent de parler de services environnementaux ? Je ne suis pas sûr que ce soit absolument central dans notre débat aujourd'hui, donc je vais passer vite. Sachez juste qu'il peut y avoir un débat là-dessus, qu'il y a des gens qui disent que c'est la même chose, il y a des gens qui disent que ce n'est pas la même chose. Et les auteurs qui ont travaillé sur la question distinguent classiquement quatre grands types de services en se disant, voilà, si on se place du point de vue d'une société humaine, qu'est-ce qu'il est important de considérer dans le bon fonctionnement de ces écosystèmes ? Alors, le premier service dont on parle, c'est le service d'approvisionnement, c'est-à-dire de fourniture de produits qui viennent de ces écosystèmes. Et le premier d'entre eux, pour nous, évidemment, c'est la nourriture, c'est les biens alimentaires, mais ça peut être aussi des matériaux de construction, ça peut être des roseaux, etc. Il y en a même qui vont jusqu'à considérer que l'eau peut être produite, peut être considérée comme un service d'approvisionnement. On va voir qu'en fait, derrière cette sémantique, ce ne sont pas forcément les catégories qui importent, c'est peut-être plutôt les idées. Deuxième type de service qu'on rapporte aux services écosystémiques ou environnementaux, c'est des services qui sont plutôt d'ordre culturel ou esthétique, puisque tout technocrate qu'ils sont, c'est encore, en fait, c'est le comble de la technocratie, c'est dire, ben oui, on se rend compte qu'un beau paysage, ça peut avoir une valeur en soi, donc on va le faire rentrer dans une catégorie de service qui est la catégorie beau paysage. Donc, on n'oublie pas complètement cette valeur-là. Ça peut être aussi une valeur esthétique qui peut être liée à l'existence d'espèces. Si les orangs-outans disparaissent, en tant qu'être humain, je peux me sentir lésé de cette perte. Et puis, donc ça, c'est des services qu'on va dire qu'on va pouvoir relier assez directement à des fonctions soit économiques, soit sociales qui sont liées à la société. Puis, si on creuse un petit peu, on se rend compte, on peut, les écologues qui travaillent là-dedans vont dire, il y a deux types d'autres services qui sont nécessaires par rapport à ça. C'est des services, alors, excusez-moi, il y a le service de régulation dont on parle, c'est-à-dire le fait de dire les écosystèmes, quand ils fonctionnent, je me suis trompé, c'est encore d'un point de vue de la société humaine, et bien ils peuvent nous rendre des services en régulant des flux, en régulant des risques d'incendie, etc. Donc, des principes de régulation, du changement climatique, des effets de microclimat, par exemple. Et puis, en soutien de tout ça, il y a les services dits de support, et qui assurent tout le bon fonctionnement des cycles, notamment bio-géochimiques, les cycles du carbone dont on a parlé, de l'azote, de l'eau, etc. Donc, pour qu'un écosystème fonctionne, il faut bien que tous ces services soient rendus. Donc, une intention assez ambivalente, parce que d'un côté, on peut critiquer, en effet, cette catégorisation et ce côté, j'en reviens là-dessus, un petit peu technocratique. D'un autre côté, il y a quand même une intention de rappeler à des sociétés humaines qui n'en sont peut-être plus conscientes, qu'on a quand même un lien avec des écosystèmes et qu'on a intérêt à maintenir l'intégrité. Alors, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est les paiements pour ces services. Et en fait, on a aussi une théorie d'action qui est très, très forte, qui consiste à dire, un, premier constat, ces services s'altèrent dans l'époque contemporaine. Et donc, il faut le faire quelque chose. Donc, il y a ce premier constat d'érosion de ces services et une théorie selon laquelle, eh bien, pour prendre en charge ces enjeux, la meilleure approche, c'est le paiement. Alors, là encore, on voit bien que ça va déboucher sur des tas de débats politiques, etc. Donc, on va en discuter. Alors, le paiement, quand on rentre dans les catégories de paiement, là, pareil, différents types de paiements, avec deux grands axes. Est-ce que c'est un collectif qui paye pour un collectif ? Est-ce qu'on paye... Est-ce que c'est la société, dans son ensemble, à travers des instruments politiques, techniques, administratifs, qui va payer pour que les agriculteurs, en général, par exemple, rendent des services écosystémiques ? Ou alors, est-ce que c'est une relation beaucoup plus bilatérale, du type la société Nestlé, qui va demander aux agriculteurs de son champ captant de payer un approvisionnement en eau qui reste de qualité pour Nestlé ? Et évidemment, dans cette relation marchande, on voit bien que toute la question de qui va payer, est-ce que c'est un intérêt privé ou est-ce que c'est un intérêt public ou collectif, va considérablement influencer la manière dont on aborde le débat. Et on voit notamment, et c'est vrai que c'est très, très présent, dans l'instrumentalisation de ces paiements pour les services écosystémiques, selon un cas, ça va pouvoir être un substitut à des outils de financiarisation de la nature. Et là, le but pour des banques, ça va être de maximiser un profit ou de se payer une société d'autoroute, de se payer, de créer un marché de la nature qui n'existait pas. On va marginaliser la nature. C'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Versus un autre point de vue qui consiste à dire, eh bien, ce paiement pour les services environnementaux, c'est finalement aussi, ça peut avoir une traduction politique, en disant, c'est un bien collectif, c'est un bien public pour lequel une société dans son ensemble va payer. Donc on voit que c'est un débat, quand on rentre là-dedans, c'est un débat qui colle au doigt, parce qu'on n'arrive jamais complètement à clarifier quels sont les points de vue. Donc voilà, j'ai répondu, je pense, à la question de définition très, très rapidement. Alors moi, évidemment, je n'étais pas invité pour uniquement causer de ça, mais comment on s'organise pour dire ce que j'avais envie de dire de manière plus personnelle ? Xavier, vas-y, après l'exercice de définition, quelles sont les questions fondamentales que ça t'inspire ? Vous avez au cas ensemble ? Parce que sinon, je ne serais pas venu uniquement pour faire un cours, parce que je suis... Alors, quand je me suis proposé pour participer à l'appel à projet de ce séminaire, moi, ce qui m'intéressait, c'était de témoigner d'une réflexion qu'on a dans un exercice de prospective, qui est engagée et qui pose la question du développement d'agroécologie. Alors, je n'ai pas compris si c'était un gros mot ou pas. Dans cette colloque, j'ai l'impression que c'est un peu comme paiement pour services environnementaux, ça va dépendre. Mais donc, défendre un scénario d'agroécologie à l'échelle européenne, et on va dire une agroécologie forte. Et quand on dit agroécologie forte dans nos termes, c'est une agroécologie qui prend en compte, justement, les enjeux de paysage et de biodiversité. Je pense que j'interviens depuis pas mal d'années sur ce débat agriculture-environnement, et pour moi, il y a une ligne de partage qui est absolument claire là-dedans. C'est ceux qui parlent uniquement de gestion de flux, et pour qui la question de l'agriculture et de l'environnement, c'est de mieux gérer les flux, c'est la juste dose, etc. C'est l'agriculture de précision. Et puis, il y a un autre versant, on commence à parler d'espace, on commence à parler de paysage, etc. Et là, ça change complètement le champ et la manière de poser les enjeux. Donc, moi, évidemment, je vous avais compris, je m'inscris clairement dans ce deuxième cas de figure, et je veux mettre à l'agenda, mon objectif normatif, c'est de mettre à l'agenda cette question de la vraie gestion des paysages dans leur diversité. En effet, ce n'est pas une question de bandes enherbées de 3 mètres partout en Europe, avec des normes qui sont imposées par la politique agricole commune. Ce faisant, cette problématique, elle s'inscrit dans un champ qui est situé. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué dans la première table ronde, parler aujourd'hui de paysage d'agroécologie s'inscrit dans un contexte à la fois social et technique qui est particulier. C'est-à-dire qu'on a eu une révolution technologique à l'œuvre depuis l'après-guerre et qui est encore à l'œuvre. Et je pense qu'il y a un risque très, très fort qui est de transposer une image idéale du fonctionnement des systèmes agraires qui avait lieu jusqu'au milieu du XXe siècle pour beaucoup en France, au tout cas fin du XIXe, pour d'autres parties d'Europe, et de se dire, finalement, l'enjeu, c'est de recréer ces paysages et ces sociétés paysannes. Ce qui a considérablement changé, c'est qu'entre-temps, il y a une offre technologique qui est une espèce de rouleau compresseur qui arrive et qui homogénise et qui barbarise tous nos paysages. Et donc, il faut se positionner par rapport à cette force d'industrialisation. Donc, on ne peut pas simplement dire, revenons au temps passé, il faut imaginer quelque chose qui est autre, et un rapport de force politique qui est autre. Alors, si je dis ça, c'est qu'il y a tout un courant que je voudrais relativiser pour ma part, qui revient à dire, on aura une société paysanne qui va vivre, je crois que c'était dans le programme, d'un revenu de prix rémunérateur. Avec ces prix rémunérateurs, on aura des pratiques qui sont durables et des paysages qui sont durables. Je voudrais juste rappeler que les prix rémunérateurs ou l'organisation des prix rémunérateurs dans la PAC d'avant 1992, c'est celle qui a le plus détruit les paysages. Donc, si on oublie qu'on a un système technique qui est en place, aujourd'hui, si vous avez des prix qui sont rémunérateurs pour tous, qu'est-ce qui se passe ? C'est les plus gros céréaliers et les plus gros industriels qui, du fait des effets masses, vont en profiter le plus. Donc, ça change et ça complique énormément les choses. On ne peut pas se dire, regardez dans les années 30, quand les agriculteurs, les paysans, vivaient avec leurs revenus. Ça ne marche pas. Donc, je défends, pour ces raisons-là, le principe d'une intervention publique qui doit être spécifique là-dessus. Et je pense même que la question des paysages est presque l'expression la plus concrète pour justifier, alors, des paiements pour services environnementaux, mais qui soient bien liés à des actifs, à des formes de paysages, parce que là, on touche à des biens publics qui sont les plus fondamentaux et qui sont les plus intangibles et qui sortent le plus de toute approche de marché. Je pense que, par exemple, vous avez aussi tout un débat sur les appellations d'origine qui doivent protéger les paysages. Quand vous allez regarder vraiment ce qu'il y a derrière des appellations d'origine contrôlées, ce que vous voyez, c'est que si vous avez une rente de prix et que vous ne faites pas attention à des objectifs environnementaux là-dessus, c'est aussi un moyen de détruire les paysages. Je vous renvoie à l'exemple du Camembert en Basse-Normandie. La Basse-Normandie est la région qui a le plus retourné de prairie sur les dix dernières années, malgré la OP Camembert. Donc, je dis qu'il faut, je pense qu'il faut une approche spécifique et que là, des paiements écosystémiques se justifient dans ce cas-là. Alors, on en vient à un dernier point, parce que sinon, je vais complètement exploser mon temps. C'est tout un implicite qu'il y a dans la quantification des services écosystémiques où vous avez des auteurs qui cherchent à dire combien vaut le râle déjeuner dans telle prairie. Alors, est-ce que ça vaut 57 euros par hectare ? Combien vaut la sécrétation du carbone, machin, etc. Donc, vous avez des problèmes méthodologiques qui sont absolument redoutables. En plus, vous avez des problèmes qui nient complètement le fonctionnement écosystémique, c'est-à-dire que si vous avez du râle déjeuner, vous avez aussi des carbones. Alors, est-ce qu'on rajoute les deux ? Vous avez aussi de l'eau ? Alors, comment on fait ? Comment on pondère ? On rentre dans des débats qui sont absolument sans fin. Alors, on peut avoir des évaluations qui disent que c'est important de protéger la nature pour des raisons aussi d'ordre économique. Mais ce n'est pas du tout la même chose de dire je peux estimer que le râle déjeuner vaut 57 euros et donner, faire un chèque de 57 euros pour chaque hectare de râle déjeuner. Et moi, l'approche que je défendrais aussi plutôt, c'est de séparer cette question d'une méthodologie d'évaluation qui peut avoir une certaine valeur dans un certain cadre de débat public, d'une transposition automatique qui est de dire on va payer automatiquement en fonction de l'évaluation qu'on a faite. Parce qu'en plus, ça instrumentalise et ça fout une pression sur les évaluateurs qui est tout à fait dommageable. Et deuxièmement, ce n'est pas la bonne théorie d'action. Ce qui compte, c'est à travers... On ne paye pas pour un service environnemental. On paye pour un agriculteur qui rend par ailleurs un bouquet de services environnementaux. Et ce qui compte, c'est que l'agriculteur ait de quoi vivre à travers ses paiements pour services environnementaux. C'est comme si on disait, je vais payer le maître d'école en fonction d'une évaluation d'un service en éducation que je vais essayer de mesurer et de marchandiser. Non, ce qui compte, c'est que les maîtres d'école aient une perspective d'avenir et qu'ils puissent vivre décemment. Donc là, ça devient une question sociale et de revenus. Ce n'est plus une question uniquement d'ajustement d'une évaluation qui détermine une aide par l'hectage et je multiplie par un nombre d'écarts. On voit toutes les dérives qu'il peut y avoir. J'ai un exemple en Bulgarie, par exemple, où vous avez un paiement qui a été fait pour faucher des papillons. Il y a des agriculteurs qui fauchent les... Pardon, fauchent les prairies, excusez-moi, qui fauchent le foin, qui laissent le foin sur place et ça bousille complètement l'écosystème des papillons. Parce que vous avez une accumulation de matière organique et du coup, la flore n'est plus favorable à papillons. Ce que je veux dire, c'est que si vous rentrez par une approche purement instrumentale de cette gestion-là de la biodiversité avec des techniques, si vous perdez le côté à la fois paysager et système de production, évidemment, vous n'avez rien compris. Donc voilà, je pense qu'il faut distinguer le principe d'avoir un paiement pour des services environnementaux qu'on peut reconnaître et que l'évaluation peut aider à reconnaître pour les gens qui ne pensent que fric. si ça peut imposer... Moi, je ne suis pas sûr que ça les aidera, mais bon, admettons, il y a des économistes qui peuvent faire ça. Mais en tout cas, il faut distinguer cet exercice du principe d'allouer des aides à des agriculteurs. Et là, on va revenir sur des débats sur la PAC, sur la justification des aides et les logiques là-dessus. Donc pour moi, voilà, ce n'est pas forcément un gros mot, mais je m'inscris quand même en distance par rapport à toute une théorie d'action très, très mécaniste de la question. J'aurais plein d'autres choses, mais sinon, on va exploser le temps. Voilà, on va garder ça pour les échanges qui vont être nombreux. Donc, Xavier, merci beaucoup pour cette introduction. Moi, j'ai retenu plusieurs choses, à la fois sur les concepts, sur la question de quels sont les services dont on parle et est-ce qu'il faut les identifier un par un ou la notion de bouquet de services. En gros, les prendre un par un, c'est quand même essayer de segmenter la valeur de la nature et le capital naturel dans des choses qu'on ne peut pas forcément découper. Et voilà, qu'il ne faut pas découper. Et donc, du coup, je voudrais me faire l'écho de Jean-Marc Bureau, président de la Fédération nationale des CIVAP, qui est malade, donc, ce matin, et comme l'excuse, et qui m'a fait un papier, qui m'a envoyé, et qui souhaitait que je le partage avec vous, sur la voix de l'agriculteur, qui est, en tant qu'agriculteur retraité, ayant mis en place, à un moment donné, sur son exploitation, un PSE qui, à l'époque, était un CTE, qui était un des nombreux PSE qui ont existé en France et qui a disparu. Contra-territorial. Contra-territorial, absolument, mis en place à une échelle locale, quels ont été les avantages et les inconvénients, son point de vue sur ce CTE. Donc, il m'a dit quelque chose assez simple. Il m'a dit, c'était bien, à vide ensemble, donc, disons-le, c'était bien. Le dispositif n'a pas été pérenne, il n'a pas été reconduit, donc, ça, c'était moins bien. Il m'a dit, ça a apporté un complément de revenu, mais pas à la hauteur du temps passé. Donc, si le sujet, c'est, est-ce que j'ai reçu un chèque qui correspond au nombre d'heures que j'ai passées, et en l'occurrence, c'était sur de la prairie naturelle et puis des haies. Non, c'est-à-dire que ce n'était pas un paiement à hauteur de l'effort qu'il a fait dessus, mais il en a retiré une grande satisfaction, c'est-à-dire son ressenti. Et là, on parle bien du ressenti sur ce dispositif. Il avait été heureux et content, pour une fois, de toucher une rémunération qui concerne ces fonctions-là dans son métier. Et il a dit, en forme de constat, bon, maintenant, je suis à la retraite, je lui ai demandé, est-ce que ce genre de dispositif a permis de maintenir le bocage et les paysages dans la région où il est, en Maine-et-Loire ? Il m'a dit, ben non, le bocage n'a jamais été aussi détruit qu'il est maintenant. Donc, on peut à la fois mettre le doigt sur des choses qui ont marché, sur les avis des uns et des autres, et sur l'échec de la pérennité de ces dispositifs. Et donc, ça nous questionne sur le jeu d'acteurs, qu'on n'a pas encore évoqué dans le détail, mais c'est la question que je voudrais poser à Robert et qu'ensuite, on va poursuivre avec Gilles, qui est dans le jeu d'acteurs. Les agriculteurs, les citoyens, les chambres d'agriculture, la FN SAFER, les agences de l'eau, les collectivités territoriales, les entreprises qui sont sur ce territoire, dans ce jeu d'acteurs extrêmement complexe, qui pourrait avoir envie de contractualiser avec qui, comment, pourquoi, sur quelle durée, à quelle échelle, avec quelle modalité. On a parlé un peu du pourquoi et du quoi, et en fait, j'aimerais qu'on oriente la suite de la table ronde sur le comment et les difficultés du comment. On va tirer le fil progressivement, donc d'abord avec Robert Lévesque, donc directeur du bureau d'études de la FN SAFER, mais qui intervient ce matin à son titre propre. Donc, ce qu'il va dire, et son avis personnel sur la question, et qui est l'auteur aussi d'un ouvrage qui s'appelle « Terre et humanité, la voie de l'écolocène ». Donc, avec le public averti qui est dans la salle, vous avez compris que l'écolocène, c'est ce qui vient après l'anthropocène, assez logiquement, et donc ça va nous amener à nouveau sur cette réflexion de comment on préserve, on restaure et on préserve le capital naturel, avec ou sans PSE, mais comment. – Bien, bonjour à tous et à toutes. Ce que j'ai prévu de dire aujourd'hui, ce matin, c'est de parler de l'évolution des unités de production agricole. Et on ne reviendra, je ferai le lien avec le paiement des services écosystémiques qu'à la fin. mais rappeler un petit peu aujourd'hui comment évoluent les structures de production agricole et voir l'impasse ou les questions que ça pose par rapport à un changement d'agriculture, finalement. Donc, je rappellerai que pour accéder aux droits d'exploitation, en France et également en Europe, on y accède par héritage. Quand on hérite de terres libres, on peut accéder aux droits d'exploiter la terre. Aujourd'hui, avec le statut du fermage en France, eh bien, on peut hériter, finalement, bénéficier des baux qui ont été signés entre un bailleur et ses parents. Donc, on récupère, finalement, par héritage les baux de ses parents. Et puis, sinon, on accède aux droits d'exploiter la terre. Aujourd'hui, par trois moyens. Par l'acquisition de terres libres, par l'acquisition ou l'accès à de nouvelles locations, éventuellement, en payant des pas de porte pour avoir accès aux droits d'exploiter, ou pour avoir accès à un bail. Et puis, plus récemment, enfin, depuis 10 ou 15 ans, on accède également aux droits d'exploiter en maîtrisant le capital social de sociétés d'exploitation agricole. Et aujourd'hui, il y a un véritable marché des parts sociales, et il y a tout un jeu entre agriculteurs pour maîtriser, prendre le pouvoir au sein des nouvelles sociétés d'exploitation agricole. Donc, et là, on est bien, finalement, dans un marché. Alors, les affaires régulent un petit peu ce marché, mais, grosso modo, on est quand même dans un marché. Et dans un marché, celui qui met le plus, c'est celui qui l'emporte. Et, simplement, pour dire, je pense que c'est... Et à partir du moment où le marché s'applique à un espace fini, les surfaces agricoles n'augmentent pas, elles diminuent pour différentes raisons, mais de toute façon, on ne peut pas les augmenter. Donc, à partir du moment où il y a un marché qui s'applique à un droit d'exploiter ces terres, et bien, sur un espace limité, et bien, on a bien un phénomène de concentration. Le marché, par définition, un marché non régulé, est un marché qui ne peut conduire qu'à la concentration des terres au sein d'un nombre de plus en plus réduit d'unités de production. Alors, on peut regarder ce qui s'est passé entre 2000 et 2013. Les exploitations individuelles, familiales, où la famille possède le capital d'exploitation et où elle intervient dans le travail, c'est l'exploitation qui, en 2000, exploitait 58% de la surface agricole nationale, n'en exploitait plus que 40% en 2013. Donc, une très forte diminution. À côté, on a les GAEC qui sont, finalement, une réunion d'exploitation individuelle. Et ces GAEC ont augmenté, ont vu leur surface augmenter jusqu'en 2010. Ils exploitent, depuis 2010, environ 20% de la surface agricole du territoire. Alors, on a également des exploitations qui peuvent être assimilées à des exploitations individuelles. Ce sont les ERL unipersonnelles, où il y a simplement un exploitant. Eh bien, ces exploitations, également, depuis 2015, exploitent, en gros, 15% de la surface agricole du territoire. Et puis, on a des exploitations qui deviennent des exploitations plus capitalistiques. Les ERL, avec plusieurs co-exploitants, qui n'avaient que 8% du territoire en 2000, et qui exploitent, aujourd'hui, 15% du territoire. Et puis, on a aussi toutes les sociétés d'exploitation agricole, les SCEA. En 2000, ils n'ont exploité que 7% du territoire, et, aujourd'hui, 10%. Donc, les seules exploitations qui, aujourd'hui, exploitent de plus en plus de surface, ce sont des exploitations où le capital, où la détention du capital d'exploitation est tenue au sein de sociétés, et non plus au sein d'exploitations individuelles. Donc, on était, ces exploitations, les ERL pluripersonnelles et les SCEA, qui exploitaient, finalement, 15% du territoire en 2000, en exploitent, aujourd'hui, 25%. Donc, on a bien une... Ce marché, en fait, compte, c'est... abouti à une concentration des terres entre ces grandes exploitations, à une marginalisation des exploitations individuelles, familiales, de l'exploitation paysanne, et, également, ça aboutit à une exclusion des nouveaux porteurs de projets qui voudraient accéder au marché foncier, enfin, qui voudraient accéder à la terre, et ces personnes, ces jeunes, qui sont des porteurs de projets, qui pourraient être des entrepreneurs, et bien, finalement, le marché foncier empêche la venue de nouveaux entrepreneurs sur le sol agricole. Robert, vous me disiez, pardon, que, fondamentalement, si je vous suis bien, dans la détention du capital, vous parlez à la fois du foncier et puis du reste du capital productif des exploitations, là, on va pas sans l'autre, enfin, après, il y a des systèmes de location, mais comment on peut relier, justement, cette notion d'actif et de capital à celle du capital naturel ? C'est-à-dire la... Alors, ça, c'est très... Là, j'en ai pour une demi-heure, pour trois heures. Je parle, justement, je mets l'accent sur la détention du capital d'exploitation. Et on va voir... Enfin, ce qui est important, aujourd'hui, c'est de détenir le droit d'exploiter et ce qui est important, c'est... Enfin, la personne qui détient le pouvoir, le pouvoir économique, c'est celle qui produit des biens agricoles, alimentaires ou non. Et, finalement, donc, c'est celui qui détient, en gros, le capital d'exploitation et qui s'arrange, justement, pour ne pas avoir trop de capital foncier. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir du fermage, ce qui va permettre à celui qui détient l'exploitation de rémunérer, bien sûr, le bailleur, mais à un taux relativement faible. Enfin, il va avoir un capital foncier mis à sa disposition qu'il ne détient pas. Donc, je ne parle pas du capital environnemental. là, je parle du capital, enfin, le prix du foncier, le prix de la terre, ce n'est pas un prix du sol, c'est bien le prix du droit à exploiter. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la valeur environnementale et autres. Les chiffres que je vous ai donnés sont, finalement, casse néanmoins une sous-estimation de la concentration des exploitations en France. Vous avez des SEA, par exemple, qui sont réunis en une, enfin, vous pouvez avoir des unités de production agricole qui, finalement, sont constituées de trois ou quatre ou cinq exploitations agricoles. Donc, par des holdings, vous pouvez avoir un propriétaire qui détient la majorité des parts dans plusieurs sociétés d'exploitation. On a fait une étude en Haute-Normandie il y a un an, il y avait 48 exploitations qui faisaient 48 déclarations de surface pour pouvoir être émune, enfin, avoir les subventions de la PAC, mais finalement, derrière ces 48 exploitations, il y avait moins de 20 unités de production. Donc, aujourd'hui, les chiffres que je vous ai donnés sous-évaluent la concentration des terres, d'autant plus qu'il y a un nouveau phénomène, enfin, nouveau, qui est apparu depuis 15-20 ans, mais qui se développe énormément aujourd'hui, c'est les travaux d'entreprises agricoles. Vous avez des propriétaires, enfin, des personnes qui ont le droit d'exploiter la terre, qu'ils soient propriétaires ou fermiers, ou les deux, et qui, au moment de la retraite, par exemple, ou un petit peu avant, arrêtent de travailler eux-mêmes et font appel à des entreprises de travail agricole, où ces mêmes gens peuvent céder leur droit d'exploiter à leurs enfants, qui vont, eux, aussi, faire appel à des entreprises de travail agricoles. Et, dans le bassin parisien, on a des exemples où des entreprises de travail agricoles font tous les travaux de A à Z pour un certain nombre de propriétaires, et donc, c'est les exploitations individuelles qui ont fortement baissé, finalement, pour un certain nombre, se retrouvent, enfin, sont des exploitations qui sont, qui apportent leur terre à des entreprises de travail agricoles. Donc, on a une très, très forte concentration des terres. Je voulais dire une autre chose, peu importe, ça me reviendra. Alors, la logique de cette concentration des terres, elle repose sur la recherche de la rentabilité des capitaux investis par le producteur agricole ou par l'entreprise de travaux agricoles qui réussit à avoir 500 hectares ou 3000 hectares, qui n'a pas, qui ne supporte pas le croix du foncier, mais qui a du matériel et c'est son capital en matériel qui lui permet d'avoir une exploitation de 1000 ou 1500 hectares. Pardon, et c'est bien ça qui nous occupe là, du coup, sur la base de cette historique et de cette photo, donc, les tendances, en tout cas, qui se poursuivent, d'ailleurs, dans cette direction-là, même s'il y a d'autres tendances en parallèle, l'émergence d'un certain nombre de signaux dans d'autres directions. Sur la base de ces modèles actuels, quel serait l'intérêt pour ces acteurs à se tourner vers des PSE et lesquels ? C'est-à-dire, est-ce que, justement, le capital fertilité des sols que vous évoquiez tout à l'heure, c'est une clé d'entrée intéressante, que celle-là, on peut l'utiliser, ou que ce serait d'autres portes d'entrée, pour quand même embarquer ce système à bord de schémas tel que des paiements pour services environnementaux ? Oui. Est-ce que, juste avant, la logique qui est à l'œuvre, et c'est le rouleau compresseur dont on parlait et la tendance lourde, c'est bien la recherche, comme dans les autres secteurs économiques, de la rentabilité des capitaux investis, avec, en conséquence, la simplification des systèmes de production, la standardisation du processus de production, avec recours à une forte mécanisation, avec un recours à la robotisation, et avec une diminution de la main-d'œuvre. Et c'est pour ça que la concentration des terres aboutit aussi à vider les espaces ruraux. D'autant plus que ces grandes exploitations fournissent pour les marchés nationaux ou internationaux, fournissent pour l'agroalimentaire, et on est loin des cheveux qui courent. Alors, du coup, comment on inverse ça, un petit peu, là ? Pour inverser ça, alors, c'est là où, aujourd'hui, le travail agricole, il est rémunéré par la vente des produits, donc, en fonction de la quantité et du prix des produits, et en fonction d'aides directes, aides directes qui, la plupart du temps, sont proportionnelles au capital investi, soit au capital en surface, soit au capital au niveau de l'élevage. Donc, c'est ça, le mode de fonctionnement. Bon, il y a quand même quelques mesures agro-environnementales qui permettent de corriger un certain nombre de choses à la marge, mais la tendance lourde est bien celle-ci. Donc, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est d'une part, on est dans un système où l'agriculture n'est pas durable, elle utilise des ressources non-renouvelables, et donc, il faut qu'on invente une agriculture durable. Donc, il faut aussi que les espaces naturels, agricoles, les espaces forestiers, puissent assurer, continuent d'assurer un certain nombre de fonctions écosystémiques, comme la capture de carbone, le stockage de carbone, l'accueil de la biodiversité, le stockage d'éléments minéraux, du phosphore, et il faut qu'on arrive à préserver et même à améliorer la fertilité des sols et des espaces agricoles. Et donc, effectivement, le travail, ce travail-là, pour l'instant, n'est pas pris en compte. Il est rémunéré par d'autres... Enfin, le travail agricole ne rémunère pas les travaux qui devraient être mis en oeuvre pour aller vers une agriculture durable. Et donc, le problème, c'est effectivement de revoir, d'une part, la rémunération du travail, mais... le travail... du travail de production de biens agricoles, mais également le travail de maintien de la fertilité, voire même de l'amélioration de la fertilité. Donc ça, c'est un débat. Et la deuxième chose que je voulais... et la dernière, c'est... il faut faire le lien entre la structuration des unités de production et le travail paysan qu'il y a à faire en milieu rural. Et donc, c'est important de revenir à la régulation des marchés fonciers. Je pense que, dans tous les cas de figure, même si on rémunère le travail fait pour conserver, améliorer les fonctionnalités écosystémiques, eh bien, il faut néanmoins contrôler les marchés de la terre, les marchés de l'allocation et également le marché des parts sociales. Voilà, en gros. Merci beaucoup, Robert, pour cet exposé très complet. Je pense que c'était important de creuser dans le comment parce que sinon, on touche la pointe de l'isberg qui est, on peut rêver d'une contractualisation qui ne va pas marcher ou va marcher deux ans, va marcher cinq ans. On ne change pas structurellement l'édifice. Ça m'inspire également beaucoup de réflexions sur l'agriculteur et la notion du métier de paysan, bien entendu. Comme dans toute entreprise, se pose la question de l'entreprise et de l'intérêt général. Moi, je fais partie d'un très gros groupe d'économie sociale et solidaire et on se pose tout le temps ces questions qui est qu'est-ce que c'est que l'entreprise sociale, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise au service de l'intérêt général et surtout comment. Au-delà de l'idée, c'est le comment qui nous préoccupe. Vous avez parlé de gouvernance, vous avez parlé de détention du capital financier, vous avez parlé du foncier sous-jacent, donc on a évoqué tous ces sujets-là. On n'a pas encore évoqué les dynamiques de changement dans le jeu d'acteur, dans le jeu d'acteur politique et citoyen, donc là, je vais me tourner vers Gilles. On avait cette lourde tâche devant nous, donc Gilles Luneau, vous êtes écrivain, journaliste, réalisateur, co-auteur avec José Bové de Changeons de Cap, Changeons de Pâques et auteur de la forteresse agricole. Et au-delà de tout ça, on a eu un petit échange préliminaire qui est comment faire bouger les lignes. On a bien compris que le système en place a été complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. On a bien compris qu'il y a un besoin d'inventer une agriculture durelle. Je reprends vos propos et quand on dit inventer, il faut penser hors de la boîte. Et vous avez de nombreuses idées hors de la boîte, donc il y a les idées dans la boîte, c'est qu'est-ce qu'on fait au moment de la PAC 2020, pour la PAC 2020, et puis plein d'autres idées hors de la boîte. Au-delà de ça, est-ce qu'on n'aurait pas 5, 10, 15 excellentes idées de comment enclencher des nouvelles dynamiques territoriales, mais pas seulement. Donc je laisse la parole à Jille. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je n'en sais rien, j'écoute attentivement tout ce qui se dit depuis ce matin, puis je fais ça depuis 40 ans, je suis journaliste de métier. Je suis l'agriculture, entre autres, mais ça ne m'a jamais quitté parce que je suis tombé dans Petit, au fin fond de la Bretagne. Je vais faire comme ça quelques réflexions par rapport à ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun remord de la vieille agriculture des années 50 dans lesquelles je suis né, avec les pièces en terre battue et l'eau au puits. Donc je veux dire, voilà, j'ai un regard sur l'agriculture qui est quelqu'un qui est un enfant des marais de Redon. Donc ça a changé heureusement sur rien qu'humainement. Je veux dire, ce n'était quand même pas un métier rêvé. Ce n'est pas vrai, c'était un métier par défaut. On était agriculteur parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, il y a une chance fantastique et on le voit avec l'installation des no-ruraux, c'est que c'est un vrai choix de métier et ça permet d'espérer justement, de résoudre les problèmes qu'on se pose depuis, enfin pas depuis ce matin, mais qui sont exposés depuis ce matin. Voilà, ça c'était un petit point pas de nostalgie quand on parle agriculture ou nature parce que je trouve très souvent que les visions comme ça urbaines de la nature faussent le jeu. Ça c'était un peu en préliminaire et je ne vais pas forcément dire ce qu'on avait prévu parce que je réagis par rapport à ce qui s'est dit ce matin. La première chose sur laquelle je voudrais mettre le doigt, c'est qu'on est en train d'éliminer les paysans. On va d'abord parler des hommes et des femmes et derrière eux il y a toute la courte des gens qui vivent à la campagne mais je veux dire on les élimine économiquement, on les élimine physiquement parce qu'il y a quand même un suicide tous les deux jours ce qui est quand même pas rien. On vit une crise agricole inédite dans l'histoire, dans la longue histoire des crises agricoles donc ça faut quand même aussi en prendre conscience et je pense que c'est aussi c'est pas pour plomber le débat mais c'est aussi le tableau de ces enjeux et que même si ce sont des gens qui on peut juger à juste titre qu'ils ont fait l'erreur d'être ou ils ont été embringués dans des filières d'industrialisation mais qui dévorent d'abord les gens qui les servent en gros donc il est peut-être temps de réfléchir à leur temps de la main et donc on a plus que jamais besoin de penser des solutions. J'en sortirai pas de ma poche moi je viens partager mes réflexions on va dire d'observateurs de la campagne depuis longtemps et des agriculteurs ça étant posé et je reste sur le broyage humain du modèle industriel la distance que je prends un peu et là je reviens à notre accord c'est regardons ce qui se passe comment ça marche ça marche parce que je veux dire l'industrialisation obéit à des règles très précises on va dire de formatage de la production de parcellisation on a reproduit le modèle fordiste en fait à l'agriculture avec la segmentation donc une spécialisation avant il y avait un métier global et c'est devenu on divise il n'y a plus de paysans entre guillemets je veux dire il y a je ne sais pas quoi il y a un producteur d'œufs il y a un producteur de poussins etc. je peux vous faire toute la chaîne on l'a longuement décrit avec José dans un bouquin qui s'appelle l'alimentation en otage ce n'est pas pour faire de la pub mais c'est parce que quand on a fait cette enquête là on a découvert à quel point l'amont et l'aval de la ferme étaient tenus par une poignée de multinationales je ne vais pas vous faire la conférence là-dessus mais je veux dire on est aujourd'hui aux mains quand je dis c'est toujours un cliché comme ça mais vous avez par chaque grand secteur de la nourriture 4, 5 sociétés 6 sociétés qui contrôlent et la génétique et la distribution au bout enfin la transformation et la distribution donc cette structure là repose sur la pensée de filière très spécialisée et je pense que avant de parler de je veux dire de la bonne idée ou de la mauvaise idée d'un paiement pour service environnemental il faut d'abord se pencher sur ce qu'on affronte et moi je dis carrément qu'il faut casser la machine c'est à dire il faut casser les filières casser les filières pour tout ce que je viens de dire sur la soumission du paysan à la filière sa perte d'indépendance son enchaînement au crédit etc je parle même pas des dégâts sanitaires mais je voudrais m'arrêter parce qu'on est ici pour essayer de réfléchir en commun la filière ça a imprimé dans tout on va dire l'organigramme agricole ou agroalimentaire une pensée en silo chacun pense dans son coin à partir de ses obligations et si vous le ramenez à la ferme et bien le paysan il pense plus par rapport à son territoire il pense entre guillemets à l'exportation à sa commande à ce qui va lui arriver génétique d'ailleurs et à son exportation hors de la région voire hors de l'Europe donc il faut casser les filières ça veut pas dire forcément faire fi de la complémentarité des métiers autour des productions agricoles et autour de la production de nourriture en général ça veut dire qu'il va falloir on va dire plutôt penser des néo-filières régionales territoriales il faut que la géographie revienne dans l'agriculture je dirais dans la production alimentaire on peut pas tout faire n'importe où et on réintroduit avec la géographie pas seulement les bassins versants tout va dire les écosystèmes climat compris et on a un défi face au climat qui est gigantesque il faut quand même bien prendre conscience que c'est le premier secteur d'activité humaine impacté par le réchauffement climatique c'est l'agriculture c'est énorme c'est énorme en effet sur ce que ça va obliger d'adaptation génétique à toutes les espèces végétales et animales végétales c'est beaucoup plus dur je suis pas agronome mais il y a ici des gens bien plus avants que moi pour en parler qu'il faut du temps génération après génération pour on va dire solliciter les gènes endormis accélérer les brassages de gènes etc on a besoin des vieilles espèces on a besoin des vieilles races on a besoin de comment leur dynamiser tout ce qu'on a de patrimoine génétique pour faire face au climat ça c'est la première chose la deuxième c'est que ça a un impact terrible sur les productions je vais vous donner un exemple et sans jouer les gens pour effrayer je veux pas comme ça tirer sur cette corde là mais en gros je répète les travaux du GIEC simplement appliqués à l'agriculture en France on va dire à l'horizon comme ça 2060 2070 vous avez le climat d'Alger dans le Languedoc ça va être là c'est tout alors c'est pas dramatique on vit très bien Alger mais on fait pas les mêmes productions donc il va y avoir un arbitrage sur l'eau en particulier c'est à dire qu'il va falloir choisir entre l'eau potable et le maïs sous la vigne il va y avoir ça va être violent il y a déjà eu il faut prendre conscience qu'il y a déjà eu un mort sur la bataille de l'eau il s'est fait à Sivans le mort on s'est battu sur l'eau à Sivans c'est pas rien c'est pas rien et donc sur cette on va avec le climat et son impact sur l'agriculture vers des affrontements on va dire dans la société extrêmement violents il va falloir trouver des lieux pour en parler pour pas se tuer c'est aussi simple que ça ça va redéfinir aussi les relations ville-campagne ça va redéfinir tous les modes de vie on peut très bien s'entretuer entre le mec qui veut arroser son maïs et celui qui veut laver sa voiture je veux dire donc voilà c'est pour donner un peu ce paysage vers lequel on va un dernier point que j'ai oublié dans mes digressions sur les tendances lourdes donc du contrôle de l'agriculture mondiale par une poignée d'opérateurs multinationaux vous l'avez vu quand ça s'est fait et maintenant j'ai une piètre mémoire des dates il y a 3 ans 4 ans l'imprimante 3D avec le steak là le steak artificiel on va vers l'élimination la tendance générale c'est virer les paysans si on peut produire de la nourriture sans les hommes et sans la nature c'est extraordinaire donc des cellules souches je suis une imprimante 3D on va vous faire à manger mais ils mettent des millions de dollars dessus en ce moment je veux dire il faut bien se rendre compte de ça et c'est vrai au Japon c'est vrai aux Etats-Unis c'est vrai un petit peu en France mais on pousse la recherche vers ça donc si on ne pense pas à ça les services écosystémiques payés à qui on va les donner il n'y aura plus besoin de paysans et à ce moment là ça redéfinit aussi notre rapport à la nature et à la campagne c'est-à-dire est-ce qu'on veut une campagne avec des paysans ou on veut un espace de loisirs où je veux dire toute la bonne conscience écologique va pouvoir s'épanouir on aura des vraies réserves on peut en faire des très belles etc et puis on pourra y loger des EHPAD etc je veux dire voilà non mais oui bien sûr voilà et donc on est dans ces enjeux-là moi je n'ai pas de réponse je voudrais ce paysage-là donc voilà sans me répéter je pense qu'il faut il faut donc changer de mode de pensée c'est pas simple parce qu'on est tous on est tous on va dire normés avec ça je n'ai pas dit un mot sur les normes mais c'est c'est un outil de domination la norme c'est tout l'enjeu du CETA TAFTA TISA des traités de libre-échange donc il faut peut-être qu'on se batte derrière les normes il y a la loi donc la loi c'est des rapports de force en démocratie donc il faut qu'on réfléchisse sur je pense campagne et ville comprise je pense qu'on est en train de vivre l'effacement de ça ça ne veut pas dire qu'il faudrait que la ville prenne définitivement le pouvoir sur la campagne parce que la campagne même si démographiquement aujourd'hui ce n'est pas grand chose le poids de l'agriculture il faut bien se prendre compte que l'avenir c'est à dire la résistance l'adaptation au changement climatique avec ça a été évoqué plusieurs fois la fixation du carbone déjà naturellement par la nature et la manière dont on peut l'accélérer ça c'est la première chose mais la deuxième chose qui n'a pas été évoquée c'est qu'aujourd'hui la campagne c'est le support on ne peut pas dire la source des énergies renouvelables que ça soit le photovoltaïque ou que ça soit l'éolien c'est pas en ville qu'on plante les éoliennes et qu'on met des champs de panneaux donc c'est un débat qui n'est pas tranché il y a des résistances chez les agriculteurs en disant il y a une concurrence entre les terres pour se nourrir et les terres à mettre des panneaux sauf qu'il y a aussi un tas de terres dégradées je ne sais pas moi je lance l'idée que les panneaux au lieu des métaux au ras du sol on les met à 2 mètres on peut très bien imaginer les panneaux solaires qui suivent les trackers comme on appelle ça on peut ensuite en dessous imaginer parfaitement des animaux à brouter sous des panneaux solaires et avec une bonne gestion agronomique on va récupérer des terres dégradées y compris avec des panneaux solaires dessus et ça peut même donner du financement c'est un peu une petite idée comme ça que je donne mais plus fondamentalement si je reviens sur les j'ai encore 2 minutes sur ce que je disais de manière un peu éparse sur le paysage et les dangers qui nous guettent c'est pareil pour ne pas prendre par ce petit bout de la lorgnette du paiement écosystémique ce qu'il faut voir c'est tout aujourd'hui tous les enjeux très différents le millefeuille des appropriations individuelles ou collectives de la nature donc il y a les paysans mais il y a aussi les gens de la ville qui ont parfaitement le droit de jouir de la beauté de la campagne d'aller y prendre l'air etc il y a le ramasseur de champignons il y a ce que vous voulez le chasseur sur la question des usages de la nature moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le porter parce que il y a une question de gouvernance on ne peut pas dire simplement on va faire une énième prime pour les agriculteurs pour qu'ils se servent qu'ils fassent bien leur boulot en fait aujourd'hui on les paye pour faire mal leur boulot on inventerait la prime pour bien faire son boulot on paiera bien le garagiste aussi qui fait bien son boulot je trouve qu'il y a quelque chose qui me gêne beaucoup et ce qui me gêne c'est ça c'est la question de où est la gouvernance de tout ça où est la gouvernance et après on pourra se poser la question de qui paye donc la gouvernance quand on est comme ça sur un enjeu finalement vital à l'échelle planétaire du sol qu'on a sous les pieds et bien ça se débat en démocratie et où est-ce qu'on peut débattre avec tout ce qu'on a tous d'acquis sur de réflexion écologique et démocratique c'est dans un territoire c'est dans la géographie encore c'est à dire c'est à portée de main Thierry Paco parlait de son acte de vouloir revenir aux communes je pense qu'en effet il faut trouver un lieu très près du territoire pour gérer tout ça et donc c'est une idée que j'ai lancée depuis déjà quelques années de transformer les chambres d'agriculture en parlement de la nature c'est à dire qu'on pourrait très bien imaginer on peut on peut oui oui mais c'est une bataille à mener je crois mais parce que je crois que c'est d'abord parce que les paysans y siègent symboliquement c'est quelque chose de fort ensuite de ça reste à déterminer mais ça c'est je veux dire c'est une c'est un travail de la société civile à faire qui y va qui porte la parole de quoi avec je donne ça comme trace de réflexion aux philosophes c'est on est à l'orée de la représentation politique de la nature la question c'est qui va la porter je veux dire mais voilà en gros ma réflexion là dessus après on pourra peut-être discuter sur la PAC sur les leviers sur la conclusion sur la gouvernance et notamment la gouvernance locale j'avais envie d'évoquer un instant Elinor Ostrom prix Nobel d'économie qui a fait tous ses travaux de recherche sur la gouvernance des communs et notamment des communs naturels donc si on parle de services écosystémiques on est bien obligé d'en parler un instant toutes ces recherches montrent que la gouvernance nationale européenne ou internationale des communs naturels se solde toujours par un échec parce qu'on ne peut pas gouverner et gérer finement des ressources naturelles dans leur diversité de paysages dans leur diversité de territoire à des échelles globales on ne peut pas infléchir les émissions de gaz à effet de serre en essayant de se mettre d'accord à 180 sur des objectifs ambitieux dans les conférences internationales ça ne marche pas donc la meilleure façon de se planter c'est de faire confiance une confiance aveugle et absolue à une gouvernance internationale ou on va dire à grande échelle de ses ressources naturelles la seule et unique façon d'y arriver selon elle puisqu'elle a dressé 8 principes qui marchent si possible à tous les coups de gouvernance des communs naturels c'est de le faire à l'échelle locale en se dotant de droits et d'obligations de systèmes de pénalités de sanctions si on ne le fait pas d'une vraie gouvernance locale de certaines ressources naturelles peut-être pas de toutes mais d'au moins certaines qui sont fondamentales et puis dans les communs il n'y a pas que les communs naturels auxquels on peut penser l'eau ou d'autres il y a le foncier ça j'ai bien entendu dans vos interventions respectives la maîtrise foncière les lois d'orientation foncière qui font partie des grands chantiers qui pour le coup peuvent être menées à travers des orientations parlementaires dans les prochaines dans le prochain calendrier voilà de travaux législatifs parce que pour l'instant on était à l'Assemblée ce matin et à l'Assemblée tout s'arrête c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine tout s'arrête pour 6 mois donc le sujet c'est qu'est-ce qu'on remet sur le métier quand ils reviennent les parlementaires et ça il faut y penser dès maintenant donc à la suite de vos interventions moi je suis encore un peu sur ma fin sur le comment c'est-à-dire que là on a adressé des constats on a adressé des enjeux on a mis le doigt sur des questions de gouvernance de gouvernance locale il y a quelques trublions dans la salle il y a des jeunes agriculteurs fraîchement installés j'en vois une là-bas j'en vois d'autres alors ils s'expriment s'ils ont envie mais mon point c'est de dire dans cette gouvernance locale de la nature est-ce qu'on peut faire une nouvelle recette dans des vieux pots je suis désolée de le formuler comme ça mais qu'est-ce qu'on peut tirer de l'arrivée de néo-ruraux en zone rurale ça se passe bien pas bien mais qu'est-ce que ça peut amener qu'est-ce qu'on peut tirer du web et des réseaux sociaux pour renouveler la gouvernance des ressources naturelles c'est-à-dire autant il faut le faire à l'échelle locale autant rien n'interdit de l'interfacer avec des outils numériques aussi comment on peut mettre en place une gouvernance citoyenne de ses ressources comment on peut aller de l'idée à l'action et pourquoi pas à des rémunérations donc on a aujourd'hui plein de nouveaux outils plein de nouvelles forces vives dans une société qui a parfois du mal à innover donc comment on fait et comment la profession agricole et nous on accompagne par exemple des tentatives de maintien de l'agriculture de montagne dans le département des Vosges c'est pas facile ces territoires se dépeuplent il n'y a plus assez de forces vives pour le faire mais comment on fait pour y mettre de l'énergie et des forces vives donc ça c'est la question que j'avais envie de poser à vous trois qui est dans un horizon de temps long avec les gros défis pour ne pas dire un certain nombre de gros enjeux catastrophiques qui sont devant nous comment on mobilise plus vite des forces vives et puis après je passerai la salle aux questions la parole à la salle pour les questions après on interroge la salle voilà donc voilà on va vous passer la question mais moi je reste je reste curieuse de solutions c'est à dire que je suis toujours frustrée dans des modes de table ronde d'avoir 300 personnes avec un super cerveau en face on a besoin de vos bonnes idées donc là je vais faire réagir nos speakers mais après ça voilà dans les questions si vous pouvez les orienter sur le comment et la créativité les bonnes idées je pense qu'on aura fait quelque chose de super ce matin donc je vais prendre vos réactions sur cette question là précisément sur le je veux bien me tenter j'ai pas la solution je suis désolé complètement mais j'ai des pistes de réflexion premièrement sur le comment une bonne nouvelle qu'on peut avoir si je puis me permettre c'est que ça coûte très très cher de détruire la nature et les paysages et donc il faut beaucoup de subventions publiques pour le faire et que c'est même la principale justification d'impact aujourd'hui donc la bonne nouvelle c'est que si on change ça on peut le faire ça peut peut-être changer un petit peu la donne alors la mauvaise nouvelle c'est que c'est quand même il y a des choses très très difficiles je pense très douloureuses à penser c'est qu'on est dans une espèce moi en tout cas je sais pas vraiment mais on est une espèce de vision de systèmes en place qui se sont concentrés qui ont accumulé un capital etc. et puis on voudrait faire changer ces systèmes moi je pense que l'échelle même de ces systèmes est telle quand on a 300 hectares et qu'on produit pour ça c'est impossible d'être agroécologique au sens fort je pense qu'on a une logique qui est telle donc mais ça veut dire que si on va au bout du raisonnement il faut que ces exploitations fassent faillite et ça c'est quand même vachement dur à dire mais si on va au bout du bout on arrive à ça et il faut penser une recomposition sur la base de ça ça se passe dans des coins en Grèce ça se passe il y a des exploitations qui font faillite et il y a des mecs qui réinventent là dessus alors c'est je pense que dans cette salle je peux le dire mais quand on sort c'est quand même pas facile à penser je vais prendre d'autres réactions rapides à chaud des uns et des autres après on rebondira avec la salle parce qu'il faut qu'on laisse du temps pour les questions allez-y oui c'est bien le coup de la faillite ce qui serait bien c'est de la prévoir avec de la lutte autour qui emmène à la faillite donc ça veut dire qu'on forge la reprise avec c'est voilà c'est à dire que non mais je pense qu'on n'a rien l'ampleur des changements est telle que sans mouvement social il n'y a rien il ne faut pas rêver ou alors c'est autoritaire et c'est voué à l'échec ou c'est technocratique et on a la PAC etc donc c'est pareil je n'ai pas de solution sous le chapeau je pense qu'en effet il y a une comment une richesse d'alternatives en route si je tire le fil de ce que je disais tout à l'heure sur l'alerte climat qui est un mur qui est devant nous quand on voit le travail de ce qu'on appelle les acteurs non étatiques les villes communautés de communes régions qui qui bossent sur le climat qui ont des plans climat et qui ont des résultats qui vont beaucoup plus vite que les états les états-nations moi je siège à la coalition agriculture de climate change qui est donc une des structures internationales de rencontre de ces acteurs là ce que je m'aperçois c'est que l'approche de l'agriculture par les villes passe par la restauration collective passe par une réflexion sur les communautés de nourriture qui entourent qui portent les cultures alimentaires et donc ça je crois que c'est un vrai levier pour transformer les choses il se passe plein 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 d'initiatives je ne vais pas les détailler là mais je veux dire que par exemple j'ai un exemple en tête de reconfiguration de l'agriculture par la restauration collective c'est un reportage que j'ai fait récemment c'est la cantine la restauration collective de l'Onle-Saunier ville du Jura c'est quelque chose qui a démarré il y a 10 ou 15 ans maintenant et ils ont commencé à introduire du bio dans dans la cuisine qui sert aussi bien maison de retraite lycée collège à domicile dans la campagne pour les personnes isolées etc et puis ils ont ils ont demandé aux élèves collège lycée de réfléchir à ce qu'ils pensaient sur la science collective et ce qu'ils voudraient et les jeunes ont fait un livre blanc mais un truc très sérieux ils ont enquêté vu les paysans etc discuté entre eux enfin bon ils ont fait un vrai truc et un livre blanc avec des propositions je veux dire qu'en gros à peu près tous les gens qui s'expriment ici sur toute la journée vont souscrire sur la bio le circuit court etc la solidarité le gaspillage enfin tout y était le maire a dit ben voilà moi je m'engage tout de suite à 80% de ce que vous dites rapidement et ça donne la création d'une légumerie bio pour la cuisine centrale qui petit à petit augmente mais de manière très très conséquente c'est à dire dans tous les repas il y a des légumes vieux etc etc et à partir de là ils sont aperçus tout simplement le coup classique dans ces affaires là c'est ben on n'a pas ses producteurs et c'est du coup je vais dire la structure publique qui aide à l'installation de paysans c'est pas forcément avec de l'argent mais c'est avec des contrats des garanties des garanties d'approvisionnement quand vous installez paysans c'est un métier sur la longueur c'est un métier inscrit dans le temps vous avez besoin de visibilité je veux dire donc quand vous savez que pendant un an deux ans vous avez garantie à tel prix vos carottes vos salades voire votre etc je veux dire voilà vous pouvez foncer donc voilà ça c'est un exemple après c'est le changement d'échelle pardon Gilles ça a l'air d'une super idée je vais poser la question à Robert est-ce que genre d'idée ça marche c'est à l'échelle par rapport aux enjeux je pense que c'est important d'avoir des initiatives locales et que localement justement les porteurs de projet puissent accéder aux droits d'exploiter et donc pour ça je reviens à ma proposition de tout à l'heure c'est qu'il faut réguler le marché des terres et pour pouvoir donner du foncier enfin des droits d'exploiter aux porteurs de projet et éventuellement il y a des porteurs de projet qui n'ont pas suffisamment de fonds de capital d'exploitation pour s'installer donc il faut le foncier il faut également du capital d'exploitation à mettre à disposition de personnes qui mettent en oeuvre des projets répondant à la demande sociale locale donc donc ça c'est concret et ce qui veut dire que au niveau que ce soit au niveau européen ou au niveau français il faut avoir la possibilité d'intervenir sur les marchés pour que sur les marchés fonciers donc sur les sur les droits d'exploiter et il faut enfin il faut que ce soit fait au niveau local mais il faut que ce soit fait au niveau national et européen parce que les tendances que j'ai citées tout à l'heure que j'ai décrites c'est aussi une tendance européenne on est il y a eu enfin entre 1990 et 2010 il y a 3 millions d'exploitations individuelles qui ont disparu on est passé de 8 millions à 5 millions d'exploitations donc dans l'Europe des 12 donc et aujourd'hui on a affaire à des exploitations multinationales multinationales dans la mesure où il y a des capitaux de divers pays qui financent des exploitations en Allemagne en Grande-Bretagne en Roumanie et ailleurs mais aussi des exploitations multinationales qui ont des sites de production en Angleterre en Pologne en Tchéquie en Roumanie en Bulgarie donc pour pouvoir émerger de nouveaux modes d'exploitation de nouvelles unités de production il faut aussi il faut pouvoir réguler les modalités d'accès au fonds-ci alors merci beaucoup à tous les trois sans plus attendre il nous reste 20 minutes si on tient le timing on a vraiment envie de prendre des questions je vois plein de bras qui se lèvent donc est-ce qu'il y a un micro sale oui il est là qui veut poser une première question donc présenter une question simple et une réponse intéressante moi je voudrais apporter un témoignage qui est peut-être vous m'arrêterez si je Christophe Dumont je suis remonté on discutait avec Marc de cette question pays en paysage on avait à l'esprit le très beau film le temps des grâces qu'on n'a pas cité encore qui attrapait justement la question du rural de l'agriculture par cette question du paysage et je suis remonté sur je ne sais pas l'endroit quelques-uns d'entre vous doivent le connaître l'endroit où commence la biographie de René Dumont sur les hauteurs de Rubécourt dans un endroit qui s'appelle Montimon il faisait en 14 il faisait en 14 la moisson et il recampait les gerbes par neuf en moillette avec une dixième pour faire le toit et là il entend la déclaration de guerre aux églises alentours je suis remonté il y a quelques jours avec le cinéaste Jacques Malater qui faisait un film il y a déjà un an ou deux d'ailleurs voilà je vois je vois Gervereau et Marc qui opinent on est remonté là-haut où tout commence et j'ai regardé le paysage à nos pieds et j'ai regardé la ville de Douzy où je suis né où mon père travaillait à la coopérative agricole elle a été rasée il y a maintenant un bowling là il y a effectivement un centre d'appel qui était né près d'une autoroute le centre d'appel a fermé les gens sont repartis après avoir monté un projet empoché les subventions ils sont repartis il y a plus de paysans il y a un paysan qui reste à Rubécourt il y avait 7 paysans au moment du voyage dans les campagnes françaises de René il n'y a plus qu'un paysan mon cousin qui ne trouve pas de repreneur quand on regarde Douzy dont je parlais avant le dernier paysan va être va être mis dehors par le le maire bâtisseur qui qui réalise ce vieux rêve absurde de bâtir les villes à la campagne qui va virer le dernier agriculteur pour faire un éco-quartier où tout le monde a 2 ou 3 voitures la question j'y viens c'est pas tellement la question c'est pas tellement une question que peut-être un constat et puis regarder comment marchent les politiques publiques là effectivement ça a été dit on devrait arrêter de penser verticalement il faut réfléchir en termes de territoire horizontalement il se trouve que j'ai siégé en SAFER 4 ans quand j'ai dit un jour en SAFER qu'on mangeait beaucoup de terres agricoles pour bâtir des hangars au bord des routes on m'a répondu que la région était tête de file en matière de développement économique comme si l'agriculture n'était pas de l'économie voilà alors qu'est-ce qui se mène comme politique publique moi ce que j'ai observé la PAC c'est vrai qu'on a dit que c'était complètement schizophrène on essayait de réparer avec le deuxième pilier comme les shadocs qui rebouchaient des trous en creusant d'autres trous effectivement avec le deuxième pilier on essayait de réparer les dégâts du premier quand on n'accroît pas les dégâts du premier avec le deuxième en Champagne-Ardenne dans ma région avec le deuxième pilier on fait aussi de la compétitivité c'est-à-dire qu'on fait des fermes des mille ports et on installe des machines à traire voilà donc quand je regardais ce paysage je voyais quelques alors effectivement à côté de ce rouleau compresseur qu'on a décrit on voit quelques îlots de résistance le président de la FN Sivam qui n'a pas pu venir que j'ai eu au téléphone hier qui s'appelle Quentin de la Chapelle son Sivam s'appelle Sivam de l'Oasis c'est quand même voilà ça dit ce que ça veut dire il y a quelques oasis de résistance j'encourage soit les speakers à réagir maintenant soit on prend une question on va prendre une question donc vous vous présentez et puis si vous avez une question pour nos intervenants merci beaucoup bonjour Agnès Carlier ex-Paysanne et actuellement de l'agence de l'eau Seine-Normandie d'abord je voulais peut-être des idées des exemples de choses qui peuvent fonctionner on va financer bientôt l'agence de l'eau Seine-Normandie la deuxième phase d'un convertisseur pour Terre de Liens qui est fait par Terre de Liens Normandie qui me semble être un bon début de solution parce que tous les élus pourront si vous allez sur convertisseur Terre de Liens vous trouverez ça si vous êtes élu vous mettez le nom de votre commune et ça vous dit combien de paysans il faut installer sur la commune selon les spécialités des paysans éleveurs etc et on est en train d'essayer de rajouter de la cartographie là-dessus c'est-à-dire où est-ce qu'il faudrait les mettre et donc du coup de faire entrer l'agriculture dans l'urbanisme ça c'est un peu pour le lien avec ce matin j'ai aussi une marotte qui serait non seulement de travailler sur les PLU mais dans les DDT sur les logiciels genre mes parcelles qui sont utilisés pour la PAC parce qu'aujourd'hui quand les agriculteurs vont à la DDT faire leur PAC ils n'ont absolument pas notion de où sont les aires d'alimentation de captage pour protéger les captages etc donc je pense qu'il faudrait arriver à les intégrer en passant peut-être par l'IGN voilà et ma question est la suivante on a des sous à l'agence de l'eau imaginons qu'on arrive à arrêter de financer les MAE les MAEC qui font des réductions de moins 30% etc qu'est-ce qu'on alors imaginons qu'on arrive à cesser de financer les MAEC qu'on co-finance avec les régions dans les PDRR en ce moment à l'agence de l'eau qu'est-ce qu'on fait de cet argent voilà je voulais demander aux intervenants quelles seraient les priorités et on a 40 millions par an qu'est-ce qu'on fait de ces 40 millions je vais comparer ça ressemble à une bonne nouvelle qu'est-ce qu'on fait avec 40 millions d'euros pour accélérer la transition en agrédition durable pardon vous avez des réponses voilà sur l'enjeu données données géographiques qui est vraiment un des sous-jacents de la culture oui oui moi je veux bien je vais donner juste une réponse dans le sens de ce que je disais ce matin ça se discute à l'échelle du bassin des besoins du bassin avec les paysans du bassin des bassins versants je veux dire qu'on ne peut pas je vois mal une agence de l'eau distribuer son argent ailleurs que dans le territoire où elle intervient donc ça suppose de lancer une réflexion sur les besoins et le jage de l'eau et les ressources en parallèle vous avez des collègues dans la nouvelle aquitaine et particulièrement en Poitou-Charente qui sont qui utilisent cet argent en ce moment pour creuser des fosses de je ne sais plus combien de milliers de mètres cubes ils ont 200 projets pour pouvoir arroser cet été le maïs voilà à quoi sert on va faire un article dans Global Magazine là-dessus voilà d'autres réactions sur 40 millions d'euros c'est super bon ça c'est une question piège on ne peut pas répondre comme ça ça serait trop simple ah d'accord alors je prends quand même deux minutes bon en fait il y a deux questions il y a la question de financer des MAE telles qu'elles sont et c'est vrai qu'aujourd'hui le dispositif MAE il n'est pas super pensé dans sa totalité pour être efficace il y a un problème d'absence de sélectivité qui est nette des mesures donc je pense que politiquement c'est un peu difficile de complètement se désengager mais je pense que l'efficacité n'est pas là alors moi je pense qu'il faut aussi financer autre chose autre chose pas seulement avec les agriculteurs mais avec du lobby à une époque je crois que les agences avaient une représentation à Bruxelles et je pense qu'il y a un problème de doctrine et de discours qui est sous-investi donc je pense que tous les enjeux dont on parle sur le paysage et sur l'importance des paysages par rapport à la question de l'eau en Seine-Normandie je pense que la question de la prairie qui a été quand même le fait majeur de dégradation de la qualité des eaux reste très très mal évalué très très mal compris donc là je pense qu'il y a un thème absolument central à investir à porter donc des études du lobby etc pour permettre de recadrer des instruments d'intervention qui sont trop trop dévoyés aujourd'hui une réaction là puis après on prend une question la réponse est très simple je suis désolé de vous le dire comme ça bon nous on a paramétré 300 fermes sur le bassin d'Our-Garonne dans un dispositif qui s'appelle Agro elles sont de toute origine elles évoluent toutes elles évoluent toutes bien ce dans quoi il faut investir aujourd'hui c'est dans le végétal parce que le végétal c'est de la fertilité et la fertilité ça se crée in situ et l'enjeu de demain parce qu'on parle de paiement de services de compensation de machin ce qu'on a mesuré sur ces 300 fermes c'est grâce au végétal et grâce à la mesure couvert végétal et à l'agroforesterie elles deviennent autonomes elles deviennent fertiles elles deviennent responsables elles deviennent productives elles embauchent elles travaillent de façon concertée ce n'est que des paysans qui ont fait ça mais derrière il ne faut pas oublier de rappeler que la biodiversité c'est le moteur de la productivité alors Feu, Belin ne l'avait pas compris on devait en parler le moteur de la productivité agricole c'est la biodiversité du sol et c'est là que le cycle de l'eau se joue et là on avance comme ça et on prend tout le monde parce qu'il faut faire évoluer tout le monde ceux qui sont trop grands évidemment qui vont réembaucher et ils commencent à refournir du foncier pour les maraîchers qu'on n'a pas d'ailleurs parce qu'il faut se former pour être maraîcher et dans cette analyse fine parce que l'agence de l'eau chez nous je ne suis pas chez vous mais chez nous le mec de l'agence de l'eau le grand patron il a fait l'école des mines donc il sait compter et il a raison parce qu'on a rendu une enquête extrêmement fine sur les entrées agronomiques et économiques qui montre que toutes les fermes vont mieux que les autres toutes les fermes vont mieux que les autres en investissant dans le végétal et quand on parle de compensation je vais terminer ne vous inquiétez pas quand on parle de compensation on vérifie aussi que le coût à produire il est deux fois moindre le coût à produire quand on va vers l'auto-fertilité et qu'on fait confiance au végétal au sens large dont les haies bien évidemment le coût à produire il est deux fois inférieur parce que quand on passe son temps à balancer les substances et quand on passe son temps à passer des bineuses des sarcleuses des désherbeuses des charrues des rotavators des outils à disques on perd beaucoup beaucoup d'argent et on perd la fertilité merci beaucoup oui voilà je pense qu'on parlait de maraîchers on en a une là voilà moi j'aimerais bien qu'on écoute par exemple une jeune maraîchère qui s'est installée si elle a envie de parler parce qu'on parlait de maraîchage et du végétal voilà d'ailleurs voilà merci beaucoup bonjour donc désolé c'est un témoignage mais pas vraiment une question moi il y a 5 ans j'étais parisienne bientôt 6 et maintenant je suis paysanne donc néo-paysanne non issue du milieu agricole j'avais jamais rien planté avant il y a 6 ans donc c'est faisable là les difficultés qu'on a aujourd'hui évidemment accès aux fonciers mais on apporte des choses une fois qu'on a trouvé la solution quand on arrive puisqu'on a eu des expériences professionnelles autres on a été très sensibilisés grâce à toutes ces conférences donc merci encore à celle-ci mais c'est des choses qu'on entend qu'on sait déjà depuis un certain nombre d'années donc j'avais envie de faire et ça fait du bien et donc on est nombreux et donc c'est ça qui est sympa aussi c'est qu'on voit qu'il y a une vague qui arrive de néo-paysans et qui apporte du dynamisme de nouvelles idées qui n'ont pas des idées préconçues qui ont une analyse du monde peut-être parce qu'on a plus voyagé peut-être que les ruraux on a vu d'autres choses donc une richesse et une envie de commun voilà de choses ensemble juste pour dire qu'on participe avec Ferme d'Avenir à essayer de faire l'accompagnement de ces néo-ruraux qui ne sont pas toujours bien compris néo-paysans qui ne sont pas toujours bien compris quand ils arrivent en ruralité avec les acteurs actuels et que c'est des gens qu'il faut soutenir on représente aujourd'hui les non-issues du milieu agricole 30% des installations c'est en plein boom hier donc j'ai passé une partie de l'année dernière à écrire un guide pour aider les futurs installés à y comprendre un petit peu mieux ce qui se passe on a fait voilà on a fait un event sur Facebook et on avait 200 personnes pas un journaliste à relayer l'information on s'est débrouillé donc il y avait 200 personnes qui étaient intéressées pour le retour à la Terre donc ça je trouve que c'est des bonnes nouvelles qu'il faut absolument encourager il y a une nouvelle génération qui est en train de se former qui va faire les choses différemment avec une autre approche et voilà c'était tout voilà merci 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 Lina gilles j'aimerais une réaction de gilles mais que font les journalistes excuse-moi parce que voilà qu'est-ce qu'on regarde en ce moment parce que vraiment j'assissais sur le comment et est orientée vers les solutions c'est-à-dire qu'on fait le constat on sait ce qui va pas comment mettre sous la lumière les solutions si tu veux bien répondre à ça tu veux qu'on fasse un débat sur la presse et l'état des astres dans lequel elle se trouve non mais particulièrement pardon particulièrement là-dessus il y a des solutions il y a des nouvelles dynamiques et on en parle beaucoup moins que des problèmes alors comment on fait alors moi je suis toujours ça veut pas dire grand chose on en parle moins ou les journalistes parce que derrière peut-être je me trompe dans le décodage mais ça veut dire qu'on n'en a pas parlé à la télévision qu'on n'en a pas parlé dans les grands quotidiens nationaux ça veut pas dire qu'il y a une foule de journaux qui retrace ces histoires-là je veux dire les expériences alternatives elles sont encore cantonnées dans la presse alternative on peut le regretter mais je veux dire la presse alternative existe j'en suis un modeste représentant mais je crois pas que on va pas faire un débat sur la presse je veux dire mais les médias dominants ça on peut dire aujourd'hui ne font pas de l'information je veux dire ils sont chargés de véhiculer de transmettre de l'émotion et de distraire majoritairement je parle pour ce qui est des journaux télévisés et je parle pour un certain nombre eux-mêmes de canards de la presse écrite ou au moins de leur couverture donc voilà mais ça veut pas dire de tout temps de tout temps l'information ça échappe pas au reste des activités de la société c'est à dire que l'état de l'information c'est le miroir de l'état de la société donc il y a des journalistes qui se battent aussi là et donc justement pour accélérer cette transition agricole avec vous dans la salle et avec d'autres et différents acteurs est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions sur comment on fait pour accélérer j'envoie là je sais qu'il y a un monsieur qui veut parler depuis un moment il y en a partout je profite d'avoir le micro parce qu'on me l'a passé je voulais juste je fais partie des néoruraux installés en Bourgogne je suis accueil paysan j'ai une pluriactivité je me considère comme entrepreneur rural et moi je trouve qu'on parle pas suffisamment aujourd'hui dans ma situation de la difficulté du statut on pourrait aussi inventer complètement autre chose quand on va à la chambre d'agriculture on nous rigole au nez quand on va à la chambre de commerce vous faites pas partie des nôtres quand vous allez à la chambre des métiers de l'artisanat on voit pas trop ce que vous voulez faire et pourtant je transforme je produis j'accueille je fais du commerce je vends des services et ça il est où le statut pour ces néoruraux comme moi en milieu rural c'est une question en fait moi je suis en formation en CAPA donc au lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye et en fait moi j'ai une seule idée à vous transmettre c'est que déjà au niveau des formations on est encore en maraîchage conventionnel ce qui est assez hallucinant puisqu'il existe déjà du maraîchage en sol vivant qui sera donc je invite tout le monde à aller sur le site maraîchageensolvivant.org qui est très très intéressant plus Jardinon en sol vivant aussi qui est par Gilles Domenech qui est aussi très actif dans ce domaine qui est aussi en point org je pense et donc nous ce qui moi en fait l'idée que je voudrais transmettre c'est que déjà au niveau de l'éducation ça suit pas c'est à dire qu'on est en avance au niveau de la société civile et pas au niveau de la société c'est bien dommage alors il y a une personne ici qui tout à l'heure je sais pas disait en fait que la presse ne reliait pas mais en fait si vous regardez les mouvements citoyens sont déjà plus en avance que la presse donc il n'y a pas à se prendre la tête sur la presse il vaut mieux aller dans les fermes dans les lieux où on pratique et où on est pragmatique c'est à dire qu'on applique vraiment les choses qui fonctionnent et aujourd'hui vous avez des tas de sites comme je viens de le redire maraîchage en sol vivant qui fonctionnent très bien et qui en fait permettent de transmettre des informations aux gens qui veulent s'installer qui sont essentiels alors ça c'était la première chose la deuxième idée que j'aimerais donner c'est que on voit énormément d'argent qui est donné à des grands producteurs et pas aux petits qui s'installent il faudrait inverser totalement le système c'est à dire dire ceux qui s'installent et en plus avoir une autre démarche c'est à dire que pour ceux qui s'installent on peut devenir propriétaire de sa terre mais par petits morceaux et ça ça n'existe pas aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui vous êtes obligé d'acheter un grand terrain ou sinon rien du tout et ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse pour les petits avoir commencé très petit avec des petits terrains et acheter progressivement c'est à dire que on aurait un droit d'achat sur la partie qui est juste à côté de chez nous c'est à dire que par exemple on a 2000 mètres carrés on pourrait avoir 1000 mètres carrés à côté qu'on pourrait acheter ça c'est une idée qui à mon avis est essentielle parce que si on veut grandir et en plus il faudrait que pour que les petits puissent grandir qu'on parte sur cette idée là mais en plus ce qu'il faudrait c'est que la subvention diminue en fonction de la taille c'est à dire que plus on grandit moins on devrait avoir de subventions parce qu'on n'a pas à avoir plus de subventions si on arrive à avoir les reins solides c'est à dire que moins on a les reins solides plus on devrait être aidé et moins et plus je dirais voilà quoi on a compris l'idée donc je vais m'arrêter merci voilà sinon j'aimerais juste réagir sur quelque chose tout à l'heure qui a été dit sur la première conférence qui était sur la conférence tout à l'heure sur le carbone le premier stockage de carbone c'est l'océan c'est pas les terres donc on a tout intérêt aussi à produire plus de plancton pour d'autres par exemple je sais que l'INRA travaille sur tout ce qui est les algues le plancton avec des et aujourd'hui ils en font du pétrole c'est bien dommage ils pourraient en faire des blooms comme on dit sur la mer ça pourrait peut-être même faire un stockage de carbone qui serait immense et vu la surface de l'océan on aurait un stockage de carbone qui serait hyper important donc ça c'est une autre idée voilà merci je suis désolée je vais devoir vous couper sur votre point le droit à l'alimentation durable c'est d'abord le droit à en produire et le droit à pouvoir s'installer le droit du sol en France et en Europe est en retard il se passe dans d'autres pays de la planète des choses beaucoup plus intelligentes que ce qu'on fait nous sur l'accès au foncier donc là je voudrais laisser réagir les trois speakers mais vous mettez le doigt sur ce point qui est le droit d'accès à la terre très rapidement je pense que dans le changement il y a deux volets il y a deux volets la promotion des expériences positives les success stories etc je pense que c'est très important mais je reviens là-dessus un hectare c'est un hectare et c'est pas partageable et tant qu'on est dans une logique où le rapport de force est en faveur de ceux qui ont le plus d'hectares on le voit bien les expériences alternatives ont un mal de chien à émerger donc il y a l'autre volet qui est de la promotion c'est de rendre beaucoup plus difficile la vie aux grandes exploitations qui prennent tout le foncier donc ça peut passer par la régulation foncière mais ça peut passer aussi on parle de paiement pour services mais il y a des actions réglementaires qui peuvent intervenir on peut l'interdiction des pesticides va rendre beaucoup plus on peut rendre beaucoup plus compliqué le fonctionnement technique donc on n'est pas dans un monde où il faut que pousser les gentils il faut aussi assumer de rendre la vie vraiment plus compliquée à ceux qui empêchent les gentils d'accéder aux terres il faut les deux il faut les deux peut-être on avait une question là il y a énormément de questions peut-être les groupés tous oui on peut en prendre deux trois mais je sais qu'il y en a une ici il y en avait beaucoup par ici il y a le micro là-bas allez-y il y a quand même une émission en France sur France Inter avant le jeu de 2000 euros qui tous les jours nous en met plein la figure sur les bonnes initiatives et ça fait plaisir donc il ne faut pas dire que la presse ne fait rien moi je ne suis pas paysan je suis transitionnel je lance des groupes on plante on fait des choses on a énormément d'énergie mais on a un réseau qui n'est pas la presse qui est extraordinaire et toutes ces initiatives bougent qui dans la salle n'est pas agriculteur et fait quelque chose dans tout ce qu'on est en train de dire c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui ils sont là l'avenir de l'agriculture elle est là je pense alors bien sûr elle n'est pas rentable bien sûr elle n'a pas de subvention mais l'énergie est là et puis France Inter on parle tous les jours et je pense que c'est parti je prends deux autres questions comme ça on fait un tir groupé voilà deux autres questions donc bonjour à tout le monde moi je oui il faut de l'énergie mais il faut de la terre et je suis un petit peu gêné par la façon dont on a été court sur deux sujets je pense que cet après-midi il y a peut-être moyen vu les titres des tables rondes même si ce n'est pas prévu explicitement d'aller là-dessus un petit peu pour qu'il y ait des installations pour qu'il y ait une agriculture vivante et pour qu'il y ait un milieu rural vivant dans ces différentes composantes un il faut du foncier disponible donc le premier problème c'est la préservation du foncier c'est la question de la planification ce matin on est passé là-dessus à la vitesse grand V simplement pour dire qu'il fallait maintenir les communes et pas aller vers des intercommunalités ça a été suggéré sans aucun débat contradictoire et très 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 rapidement et un peu rapidement à mon goût et la deuxième chose c'est à partir du moment où il y a du foncier agricole et naturel préservé qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on y fait en termes de programmes agricoles etc. par rapport à ça il y a quand même une question majeure chez nous qui est la question du contrôle des structures qui a été là aussi à peine effleurée tant que nous n'aurons pas de réelle politique de lutte contre l'agrandissement soit qu'elle est insuffisante soit qu'elle n'est pas appliquée puisqu'on a les deux cas de figure on ne pourra pas faire ce qu'il faut en termes d'installation et en termes de vitalité agricole voilà c'est du sujet là c'est plus une question c'est un petit peu un appel à ce que les intervenants cet après-midi puissent un petit peu intégrer ces sujets là dans leur intervention je prends encore une question de la salle alors moi c'est plutôt une question j'ai le projet de m'installer donc je suis enseignante en lycée agricole avec un projet d'installation agricole et moi je me pose la question quand on parle de justement financement des services environnementaux moi demain j'ai pas envie d'être agricultrice et de recevoir des aides je veux dire je veux pas devenir agricultrice dans le but d'obtenir des aides de l'état je veux dire c'est de se dire d'être agriculteur pour vivre de notre métier et pour je dis pas que c'est au consommateur d'assumer tous les coups mais moi j'ai pas envie de voir comme on peut avoir comme j'ai à la fin du mois aujourd'hui je suis enseignante au lycée agricole j'ai un bac plus 5 et aujourd'hui je touche la CAF pour pouvoir payer mon loyer et ça c'est des choses j'ai pas envie d'être agricultrice c'est de devoir dépendre de financement de l'état logiquement c'est la base c'est de se nourrir de pouvoir quand même produire pour nourrir la population je pense qu'il faut qu'on trouve un enjeu où on n'est pas on n'est pas lié à l'état ou à une rétribution pour ce qu'on fait on devrait juste vendre nos produits correctement et nous permettant de voilà alors je pense qu'on a peut-être pas été assez précis après on va répondre on a peut-être pas été assez précis sur paiement pour services rendus n'est pas une subvention j'ai un exemple clair on a un agriculteur qui s'installe dans le nord allié son meilleur partenaire c'est la fédération de chasse locale c'est pas une subvention institutionnalisée c'est la fédération de chasse qui lui paye c'est haie parce que c'est gagnant-gagnant donc ça peut être ça c'est ça que je veux dire ça n'a pas besoin d'une grosse machine ça peut être des choses locales très intelligentes et très utiles alors je passe la parole aux intervenants pour agir sur les deux derniers points qui ont été évoqués la remarque de monsieur sur la terre notamment et puis celle-ci bon alors sur le dernier point sur les subventions je pense que c'est quelque chose de très compliqué parce que quand on regarde la question du prix agricole ça cache aussi des subventions etc donc bon bref pour dire moi je trouve que c'est plus compliqué que ça en termes d'échelle le dernier point peut-être c'est sur les niveaux de gouvernance je pense qu'il faut absolument plus de local mais je m'inscris un peu en faux entre le pilotage uniquement par le local qui a aussi énormément de biais moi je pense que si on renforce le local il faut renforcer absolument tous les niveaux et c'est absolument nécessaire si on prend la gestion de l'eau si on laissait uniquement les acteurs locaux faire sans des instances intermédiaires et sans même l'Europe qui fasse un peu chier là-dessus de manière parfois d'ailleurs très très maladroite voilà donc le localisme je m'en méfie aussi un petit peu par rapport à ces enjeux il faut de tout le monde à tous les niveaux par rapport à ces questions-là et dernière réaction je vais sans doute répéter ce que j'ai dit je pense que la terre est aujourd'hui mise sur le marché donc c'est bien le marché libéral qu'il faut contrôler et on a mis en place dans divers états européens mais également en France à un certain moment des politiques de structure pour contrôler les agrandissements pour contrôler les installations on peut toujours le faire enfin c'est effectivement des décisions politiques ce sont des rapports de force sociaux qui sont en jeu aujourd'hui comme on vient de le dire le contrôle des structures souvent n'est pas appliqué donc il faut revenir et je pense que ce sera aussi par la force de mouvements sociaux de faire appliquer la politique de structure qui existe mais également de la faire évoluer pour pouvoir effectivement dégazer enfin permettre l'accès de la terre à de nouveaux intervenants moi je veux bien répondre mais j'en ai pour trois heures je propose de laisser à Gilles une réaction et à Parc ensuite pour clôturer la matinée je vais être très court je veux réagir à ce que disait Xavier Pou sur le niveau de gouvernance c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le renforcement à tous les niveaux mais si j'insistais sur le fait que ça se redéfinit à partir du local avec ce que je disais comme critère en intégrant toute la question de la biodiversité et du climat ça veut dire que c'est une approche du local qui est globale on va dire vraiment c'est penser le local globalement je veux dire mais c'est vrai pour la gouvernance mais simplement parce qu'on vit une telle métamorphose c'est les ruptures techniques que nous vivons je pense à toute l'intervention sur le vivant je pense à la robotisation etc ça entraîne aussi des ruptures anthropologiques sur lesquelles il faut réfléchir et donc je veux dire on est en pleine réinvention de notre vie collective et de notre démocratie et ça ça se fait pas du haut vers le bas ça renaît à la base et si on reste sur notre sujet la seule remarque que je voulais faire parce que ça n'a pas été beaucoup développé mais il ne faut jamais perdre de vue jamais que l'agriculture ça nous nourrit c'est à dire que c'est indissociable des communautés de nourriture que ça fait naître et que ça entretient avec les cultures locales les recettes les habitudes les musiques qui vont avec etc etc et je veux dire que si on perd ce lien là je pense qu'on est incapable de penser comment évoluer et automatiquement ça lit la campagne à la ville voilà merci beaucoup Gilles je laisse le mot de la fin à Marc si vous permettez il va de soi qu'on reste sur notre fin là je veux dire pour une multiprésent d'abord c'est l'heure du déjeuner mais aussi parce que très nombreux il y avait beaucoup de demandes de questions auxquelles on n'a pas pu répondre je j'interviens sur deux petites choses quand même du débat des débats de ce matin je crois qu'il faut pas confondre ce que serait une rémunération d'un service rendu avec des aides qu'on donne à un mendiant je crois que déjà faudrait pouvoir débattre c'est à dire est-ce que le débat on dit je n'ai pas besoin d'aide c'est à dire je ne veux pas vivre comme mendiant ou est-ce que c'est non non mais moi je ne rends aucun service d'intérêt général et il n'y aurait aucun intérêt à ce que l'état et la nation me rémunèrent je pense que c'est pas tout à fait la même chose et je pense qu'effectivement moi je suis plutôt pour qu'on mette fin aux aides et aux subventions notamment celles qui sont à l'hectare ça a été dit un petit peu très clairement et je partage un des points de vue exprimés ce matin on y met fin c'est terminé c'est subvention destructrice et tout il faut y mettre fin par contre si l'agriculteur peut être aussi producteur de bons produits mais aussi jardinier du paysage il n'y a aucune honte et si c'est un service d'intérêt général pourquoi ne mériterait-il pas une rémunération et évidemment comment et du coup la négociation la contractualisation la sécurité des approvisionnements ou des services j'ai entendu beaucoup de choses là dessus et qui et qui alors là c'est clair l'accès aux fonciers vous l'avez évoqué entre global et local il y a y compris un débat qui n'a pas eu lieu ce matin je ne vous cache pas qui était en filigrame quand on a préparé la séance et c'est un peu dommage donc le représentant Sivam n'ait pas pu venir c'est à dire que du côté évidemment d'un certain nombre d'agriculteurs déjà installés on va dire il y a des gens qui se disent mais c'est néo-ruraux qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner et c'est clair que c'est aussi une façon de dire on ne va pas leur céder un brin de notre foncier ça a été évoqué le débat je crois qu'il nous faut l'avoir mais il y a aussi un autre débat qui n'est peut-être pas ce truc c'est mais attendez vous êtes en train de dire que vous avez l'expérience de choses passionnantes dont on va discuter je vous signale c'est la prochaine table ronde ces agricultures urbaines périurbaines intensives en emploi apparentées à la permaculture qui va donner une très grande place aux végétales mais sans oublier les abeilles quand on va parler de fertilité on ne les oubliera pas même si l'abeille n'est pas un végétal mais il est clair qu'il y a une façon parfois un peu difficile pour des agriculteurs qui sont dans des démarches de progrès de se dire mais on ne va quand même pas recevoir maintenant des leçons de gens qui n'ont pas toute l'expérience tous nos savoir-faire anciens et de là à dire du coup circuler il n'y a rien à voir enfin j'en vois qui oscille parce qu'il a vu il a assisté à certains débats qui étaient épistolaires avant d'organiser cette rencontre j'espère qu'on pourra l'aborder donc cet après-midi la première table ronde va porter un peu là-dessus sur justement les apports de ces nouvelles formes d'agriculteurs qui sont souvent plus le fait de néoruraux de nouvelles installations de gens qui ont été formés autrement que par l'héritage des grands-parents et le diktat des multinationales semencières et autres ce genre de choses et j'espère qu'on pourra ainsi approfondir donc moi ce que je vous suggère c'est qu'on se rencontre à 14h30 pile ici dans l'amphi on redémarre applaudissements Merci.